... ... C'est triste de voir que nous disons que nous sommes debout. Nous sommes debout dans nos chambres accouchées et que nous prenons pas la réalité sur le terrain en pente pour faire revivre Bassam. Certains journalistes ont dit que Bassam de tous sont l'ardeur. Oui, le centre-ville et les plages sont dévernées. Les Ivoiriens ont peur. C'est vrai, c'est légitime. Le fait simplement de délocaliser un certain nombre d'activités sur Bassam et sur ces hôtels qu'on faut faire, parce qu'on parle plus souvent des toits du Sud, il y a le Waf, puis il y a un autre, tout juste à côté, qui a également ce hôtel. Je crois que ce qui est important, c'est que nous devons être ces vecteurs d'information, source d'information et de crédibilisation de la destination, Bassam et de la Côte d'Ivoire. CITA vient à point nommé par rapport à la sixième édition, parce que cette année, nous avons eu l'accent sur l'internationalisation, l'insolument sous-régional. On a la Turquie en tant qu'un unité observateur. Tous les autres pays ont rendu favorables. Jusqu'à hier, on en a encore la demande de la Guinée qu'on a créée et le Guinée-Bissau. Il faut être renoncé. 47 ministres, plus le secrétaire général de l'OMT qui doit ouvrir inaugurément le salon de l'autorité de la Bidjan. Waouh ! Moi, j'ai dit waouh ! Ce n'est pas ce que vous allez dire. Ce n'est pas ce que vous allez dire. Il faut faire des informations rapides sur le déroulement du salon et puis ce que nous avons essayé de mettre en place cette année pour vous faciliter un petit peu la tâche. Bon, les accréditations, c'est logique, normal, puisqu'il vous faut pouvoir passer les mesures de sécurité qui vont être très accrues cette année, pour des raisons évidentes. Donc, on aura des forces de l'ordre dans les différents ports, que ce soit gendarmerie, police, société privée. Donc, on va fermer l'accès du salon et de l'hôtel du Golfe pour que nous puissions maîtriser toute la situation. On a également demandé à ce qu'on puisse avoir des forces sur la lagune pour véritablement quadriller. Le directeur général a parlé effectivement de la nouveauté avec le grand chapiteau émergence où on va retrouver différentes sociétés et différents pays qui viendront présenter leurs produits en Côte d'Ivoire. Il y a un point important sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que nous ayons sur le salon des sociétés privées qui vendent du matériel dans différents domaines qui gravitent autour du tourisme. Donc, il serait quand même bien qu'on en parle pour que les professionnels le sachent et sachent qu'ils peuvent aussi venir faire leurs achats pendant le CITAR. Cette année également, 12 régions de la Côte d'Ivoire seront présentes pour venir développer, venir présenter tous les aspects touristiques. Alors, on a mis en place cette année, comme le directeur général, une fois encore l'a dit, une salle de presse. Personne n'aura accès à cette salle. Donc, il faudra vraiment avoir le badge, même parce que là aussi, on bloquera pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et qu'on ne soit pas envahi. L'objectif, et je finirai avec ça, c'est de mettre également Bassam à l'honneur. Nous, à notre niveau, on a mis en place aussi toute une stratégie. Toute l'équipe de communication sera dans les chambres du Golfe pour pouvoir être très réactifs. On a vraiment besoin de votre appui pour continuer à donner la valorisation du CITAR. Alors, on va découvrir le tourisme, mais on a pensé aux enfants. Il y a également toutes les conférences qui tournent autour du tourisme. Donc, là, je vais les laisser rentrer dans le détail pour vous donner plus précisément le programme du CITAR. Sous-titrage Société Radio-Canada